Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux parce qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir autant de monde mais en même temps vu la qualité de l'humanité on n'a plus de doutes et moi ce que j'aurais voulu juste essentiellement alors outre présenter Marc-Antoine Mathieu et Roland Lehoux que Marc-Antoine Mathieu vous a eu l'occasion de voir son travail durant tout l'été au live donc auteur de bande dessinée mais pas uniquement, scénographe notamment avec l'atelier Lucie l'homme à Angers que j'ai personnellement eu l'occasion de visiter lors de nos premiers contacts et je vous invite vivement à faire un tour sur leur site internet qui vous présente vraiment leurs productions et ce sont des productions dans l'espace public qui sont grandioses et qui valent vraiment le coup d'oeil Roland Lehoux, astrophysicien qui travaille donc actuellement au commissariat à l'énergie atomique à Saclay qui est le président des Utopiales aussi cette année et avant aussi pour les siècles d'ici alors lors des premiers échanges qu'on a eu avec Marc-Antoine Mathieu il s'avérait assez évident qu'il y avait une rencontre autour de la VD numérique s'imposait donc c'est ce qui va se passer cet après-midi mais étant donné que Marc-Antoine Mathieu est vraiment un auteur qui touche à d'autres domaines notamment les sciences, la philosophie enfin on a il y a beaucoup beaucoup de profondeur, de concepts qu'on peut trouver en lisant ces albums il nous a semblé assez évident de proposer une rencontre avec quelqu'un qui viendrait d'un univers totalement différent du sien en l'occurrence Roland Lehoux pour ma part j'avais découvert dans nos rayonnages parce que je ne suis pas non plus un professionnel des sciences et de la science-fiction mais j'ai découvert les ouvrages de Roland Lehoux notamment ceux qui traitaient de l'univers d'Hergé ou alors faire de la science avec Star Wars assez vite je me suis dit que c'était vraiment un scientifique qui a priori ne restait pas dans sa petite bulle enfin ça me fait un genou à... et ça me semblait intéressant de les faire se rencontrer alors c'est vraiment ça l'histoire c'est que quand je leur ai proposé la rencontre déjà je me suis rendu compte qu'ils se connaissaient et qu'ils avaient déjà eu l'occasion aussi de faire une rencontre autour d'un thème un peu similaire dans le cadre d'un festival d'astronomie mais en tous les cas étant donné qu'ils s'apprécient mutuellement ils étaient vraiment enchantés de venir à cette rencontre aujourd'hui nous-mêmes on s'est battus pour pouvoir la maintenir parce qu'on a un petit peu un problème de date au départ on a réussi à tout centrer sur la même journée donc là on était bien contents aussi et donc voilà juste pour vous aussi redire un petit peu comment les choses se sont faites et puis à l'aspect de la science on leur a proposé le projet pour être inclus dans leur programmation ils ont vraiment été enchantés très vite du thème qu'ils ont trouvé très intéressant et donc voilà je remercie le CNAM le Centre National des Arts et Métiers des Pays de la Loire qui a vraiment défendu notre dossier aussi puisque ça passe par un dossier et donc de nous permettre aussi de faire cette rencontre ce matin dans le cadre de l'athlète de la science je ne vais pas non plus trop parler parce que je pense que c'est pas moi qui suis parlé aujourd'hui je pense que si vous avez vu l'exposition trois secondes à la médiathèque vous avez sans doute très vite remarqué que les aspects scientifiques sont assez évidents quand on suit planche par planche et notamment la version numérique aussi donc voilà déjà tout l'intérêt aussi de la rencontre de ce matin mais évidemment d'autres aspects de l'oeuvre de Marc-Antoine Mathieu je voulais juste encore vous dire aussi que vous avez les ouvrages de Roland-Leau qui sont empruntables à la médiathèque c'est de Marc-Antoine Mathieu bien sûr aussi ils sont en double il y a une partie qui reste en consultation jusqu'à la fin de l'exposition mais vous pouvez les emprunter tous dans les rayonnages et évidemment à la fin de la rencontre vous êtes vivement invités à poser toutes les questions et à élargir autant que vous le voulez je sais qu'il y a des personnes du club d'astronomie il y a des personnes de l'association des 7 soleils à Saint-Nazaire donc vraiment n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez même si on dépasse un petit peu la fermeture de midi il n'y a pas de soucis c'est ça Sandrine ? voilà ben je vous laisse vous n'aurez plus le droit de sortir je vous souhaite une une agréable rencontre en tout cas merci pour ces introductions et puis merci évidemment à la ville de Saint-Nazaire à votre médiathèque de permettre comme ça de développer sur des thèmes qui sont peu courants même si tout le monde parle du temps du temps, du temps qu'il fait, du temps qu'il passe etc. on parle rarement en fait du temps de la chair du temps des choses comme ça donc merci à vous de nous accueillir merci à vous d'être là aussi nombreux merci aussi à Roland d'être là Roland le look astrophysicien alors pour ceux qui ne connaissent pas je vous engage immédiatement à lire à lire et à l'écouter aussi parce qu'il fait beaucoup de conférences si on est un peu complice pas du tout dans les mêmes domaines moi dans la bande dessinée et puis lui dans la mathématique on l'est quand même par la par une certaine volonté de créativité surtout aussi par une volonté d'ouvrir des portes ce qui est génial dans les écrits de Roland c'est que c'est extrêmement visible c'est très on entre dans dans la chair de la science dans la chair des concepts d'une manière très très simple avec la manière dont il raconte ça donc souvent il prend des textes de science fiction qui va décrypter et ce qui peut paraître une relecture de la science fiction tout d'un coup vous emmène dans dans des concepts scientifiques qu'on aurait peut-être jamais osé aborder avant parce que l'on se dit oulala la science c'est pas mon truc la mathématique, la physique, l'astrophysique c'est des mots comme ça et avec Roland Lehouc tout d'un coup ils deviennent tout à fait familiers palpitants et excitants donc merci encore à toi d'être là c'est vraiment c'est super alors 3 secondes on va parler de 3 secondes entre autres évidemment 3 secondes c'est en fait un petit objet à la fois bande dessinée et à la fois objet numérique je dis objet numérique parce que c'est pas un film là ce qu'on va voir ça ressemble à un film mais ça ne l'est pas tout à fait on reviendra là-dessus mais en tout cas 3 secondes avant d'être une histoire avant d'être un concept avant d'être autre chose c'est encore une fois juste une porte une petite fenêtre pour s'amuser avec le temps s'amuser avec le temps qui passe avec ce concept un peu particulier de 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 cet objet Roland nous dirait un petit peu plus tout à l'heure peut-être de qu'est-ce que c'est le temps et voilà donc on va on va regarder alors on va leur en faire visionner peut-être que beaucoup de gens le connaissent c'est ici déjà cet objet numérique mais on va le on va le regarder ensemble ça dure quelques petites minutes et puis ensuite on parlera on parlera autour on va peut-être attendre la lumière si c'est possible non c'est pas parti ça va comme ça on va on va le on va on va on va on va on va au au Merci. 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 Trois secondes qui se terminent dans l'infini de deux miroirs qui se font face. C'est un petit cadeau fait au lecteur. C'est vrai que deux miroirs qui se font face qui seraient exactement parallèles, on peut se dire que ça pourrait être une vision de l'infini, ou du film en tous les cas du vide total. Alors voilà, donc trois secondes pour résumer, c'est l'histoire d'un regard qui va creuser une image, une première image, qui va faire un trou d'une manière un petit peu infinie comme ça, par le truchement d'objets miroirs de surface miroitante, et de surface miroitante en miroitante, de surface miroitante en surface miroitante, vont se succéder des tableaux, des scènes, dans lesquelles il y a des objets, des espaces, des individus, et il se trouve que tous ces objets, espaces et individus, sont connectés sur une même histoire, sur un même récit. Il se passe quelque chose, et donc ça va être au lecteur de retrouver le fil rouge de qu'est-ce qui relie tous ces indices. C'est un petit peu comme un, c'est très ludique, c'est comme un genre de clou et d'eau où il faudrait retrouver, réassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir le tableau final. Alors, c'est un, trois secondes, un objet numérique et un objet papier, on en reparlera sans doute cet après-midi, sur le thème du numérique, j'insiste un petit peu dans la mesure où vous voyez, vous avez un petit curseur, comme ça, en dessous de l'image, qui permet de retourner en arrière, de retourner en avant, d'aller très lentement si on veut, et qui permet aussi de s'arrêter sur des indices, sur certaines images, par exemple, ici, la voie sur, dans la poche du chirurgien dentiste, un nom, etc., enfin, tous les sujets allaient comme ça scruter l'image. Alors, la particularité de trois secondes au niveau du temps, parce que c'est surtout là-dessus qu'on va parler ce matin, c'est que cette histoire se passe en trois secondes, donc je crois que c'est le scénario le plus court qui puisse exister en bande dessinée à ce jour, et en fait, c'est comme si le regard chevauchait un photon, en quelque sorte, et on va voir se dérouler le temps en temps réel, même si l'histoire est au ralenti. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que les choses ne bougent pas, que les gens ne bougent pas en trois secondes, alors qu'en fait, si, ils bougent, mais à l'extrême ralenti. Il y a simplement un accéléré entre le fait qu'il y a une première partie qui se passe avant qu'on soit allé sur la Lune, et en revenant, parce que comme on a fait, comme l'histoire dure trois secondes, elle dure aussi pendant 900 000 km. Trois secondes, c'est... 900 000 km, c'est la distance que va parcourir la lumière en trois secondes. Donc, aller sur la Lune et revenir, il va y avoir une première partie où il y a un premier tableau qui semble figé, mais où malgré tout, il se passe quand même des choses. Et quand on revient de la Lune, on revient dans les mêmes espaces, avec les mêmes protagonistes, mais il se sera passé plus de deux secondes et plein de choses se sont passées. Une balle a été tirée, les gens se sont déplacés, la mouche a bougé dans la pièce, etc. Donc, il s'est passé en trois secondes, beaucoup de choses, mais pas forcément uniquement dans l'espace de la pièce du départ. Alors, j'ai passé la parole à Roland, voir ce qu'il pense à chaud d'une expérience comme ça. Je crois que toi aussi, tu as réglé un dos, là. Parce que j'aime bien cette œuvre en trois secondes. Enfin, moi, je l'ai découvert, je l'ai découverte, cette œuvre parce que je suivais déjà Marc-Antoine Mathieu son travail. Il a aussi, il a spudé une série d'albums qui s'appellent « Les amateurs de Jules Corentin avec FAC », que j'ai trouvé extrêmement intéressante à plein de points de vue. Quand Trois secondes est sorti, évidemment, j'ai immédiatement acheté l'album pour le regarder. Et il y a énormément d'autres choses à en dire, du point de vue de la science, alors qu'ils ne sont ou pas présents dans l'esprit de Marc-Antoine Mathieu quand il fait son album, à la limite, moi je m'en fous, ça m'intéresse d'en parler parce que ça évoque ça pour un scientifique. Il y a évidemment des choses qui sont présentes à son esprit, parce que c'est loin d'être un imbécile, mais il y a aussi des choses que moi, j'ajoute, enfin quand je dis j'ajoute, je travaille un peu différemment de ce que lui a pu travailler parce que j'ai une vision scientifique des choses, ou une interprétation scientifique des choses. Et donc par exemple, une des premières choses que je... Alors là c'est la version numérique que vous a montré Marc-Antoine. Moi j'ai eu d'abord la version papier, après de jouer l'éclaration numérique, la version papier elle se ressemble comme ça, où il y a 67 pages, 3 par 3, 3 cases par 3 cases, avec une case d'entrée, une case de sortie, et puis après on commence, on enchaîne la suite. Alors évidemment, la version numérique elle était, je pense que sa valeur était taillée pour le numérique plus que pour le papier, le papier étant, disons, un sous-produit entre guillemets de l'idée initiale qui était prévu pour ce qu'on a vu, c'est cette espèce de zoom infini, pour lequel avec l'intérêt numérique on peut zoomer, enfin aller en avant ou en arrière. Là ça fait très mathématique, très carré, il n'y a pas de bulle, ça s'enchaîne, les cases intermédiaires sont là pour faire la continuité, sinon si on part de la case en haut à gauche et qu'on voit la case en bas à droite directement, évidemment il y a un problème de retour de continuité, on ne se comprend pas pour qu'on passe de là à là, les cases intermédiaires ne sont pas très intéressantes en tant que telles, elles sont intéressantes pour qu'il n'y ait pas retour de continuité. Et moi ce que je regarde tout de suite, c'est regarder, il y a un reflet, on voit l'œil du gars, suivant, on zoom sur l'œil du gars où dedans il y a dans le reflet, sur son œil il y a un reflet d'un téléphone portable, et quand on a le téléphone portable, on n'arrive pas à lire, enfin si on lit facilement, mais les choses sont à l'envers. Donc moi ça me frappe tout de suite comme physicien, déjà avant même de raconter sur le temps, c'est que Marc-Antoine Mathieu a magnifiquement des notions d'optique, et il sait que tous les reflets de rang impaire seront renversés, et vous pouvez les compter, ça c'est le premier reflet, les choses sont inversées, et tous les reflets de rang impaire, le reflet suivant, le reflet dans le reflet, il sera à l'endroit. Et donc à l'endroit, à l'envers, donc lui il connaît l'optique, déjà je sais le gars, bon ça va y réfléchir un peu, c'est pas un charlot en optique, tout va bien. Alors évidemment c'est un peu embêtant, parce qu'il y a des endroits, ça va me faire une avis exprès pour embêter, entre guillemets, pour titiller le lecteur, puisque là on lit assez facilement ce qui est écrit, et c'est pas forcément intéressant, quand on voit la lentille qui est utilisée, le type mirror lens avec sa focale et son ouverture, ou l'heure qui est indiquée, 23h10 ça se lit facilement, et quand il y a des petits extraits de journaux, c'est pas si facile que ça, donc il faut sortir son petit miroir de peau, et il y a, c'est ça que je trouve sympa, ce que je trouvais sympa aussi dans l'oeuvre même papier, c'est qu'on interagit avec l'oeuvre en sortant son petit miroir, si on veut être sûr de bien lire les petits indices qui sont disséminés de... Alors là c'est un premier point. Alors l'autre point c'est qu'on voit un zoom spatial, là-dedans on a l'impression que c'est un zoom spatial, c'est-à-dire évidemment on est en train de zoomer, de zoomer, de zoomer à l'infini dans une image, alors évidemment, si on va voir que c'est, Marc-Antoine a déjà dit, c'est pas qu'un zoom spatial, si il y a une affaire de temps, parce qu'on voit ces reflets, on comprend qu'on est, disons, à cheval sur un rayon lumineux, en train de rebondir de multiples fois sur plein de surfaces réfléchissantes. On est en train de faire un zoom spatial, et c'est comme si on avait une image avec une résolution extrêmement grande, là on parle des images numériques en des mégapixels, des méga-mégapixels, enfin des dizaines de mégapixels, les images astrophysiques, les capteurs d'astrophysique, enfin des images du ciel, sont en ce moment à plusieurs dizaines de gigapixels, donc pour dire qu'il y a encore du progrès à faire, vous voyez, dans les outils commerciaux, et où on a des capacités de résolution, c'est-à-dire les détails qu'on voit sont extrêmement fins, et donc quand on voit l'image brute, on peut le profiter comme ça, on peut zoomer, disons, durablement dans l'image avant d'arriver, de voir ce qu'on appelle la pixelisation, l'unité d'information utile. Là, de pixelisation, il n'y a pas, enfin on n'y arrive pas, sauf peut-être à la fin, enfin, il y a une pirouette à la fin, cette réflexion infinie, mais il y a l'image, elle est de résolution infinie, ce qui ne se produit pas en pratique, n'empêche que ça évoque pour un physicien, peut-être des choses que vous avez déjà vues, qui ne sont pas de la physique, qui étaient dues à des designers dans les années 77, je crois que c'est 77, c'est Charlie Ray Innes, il avait fait un petit film, il s'appelait « Puissance de 10 ». Ça vous dit quelque chose, ça ? Pour les plus anciens, les plus jeunes, ils ignorent ça, ils n'étaient même pas dans le 77, évidemment c'est normal. « Puissance de 10 », c'était l'idée qu'on voulait montrer toutes les échelles, c'est un livre, c'était un petit film de science, vraiment, je n'ai pas le film là parce qu'on ne le trouve pas facilement, mais je vais vous montrer une autre version, enfin qui n'est pas un film, mais qui se présente un peu comme le travail de Marc-Antoine, qui est un zoom numérique, disons, où on voyait un personnage qui était allongé dans un pré, après un pique-nique, et on le voyait, ou un parc à New York ou à Chicago, enfin, on le voyait un mètre au-dessus du personnage. On était, la caméra, la photographie était prise un mètre au-dessus du personnage, et après on s'éloignait à 10 mètres, 100 mètres, 1000 mètres, et on voyait évidemment des choses qui rentraient dans le champ de vue, on voyait tout l'environnement du parc, on voyait la ville entière, le pays, la terre, et on s'éloignait jusqu'à la plus grande échelle de l'univers, et après on faisait un zoom dans l'autre sens très rapide, on revenait au niveau du personnage, et on se mettait à 10 centimètres, 1 centimètre, 1 millimètre, 0,1 millimètre, et on zoomait de plus en plus sur le personnage. Et donc on voyait apparaître les différentes échelles de structure dans notre univers finalement. Alors il y a une version de ça qu'on trouve sur le web, qui s'appelle, alors, est-ce que je peux, ah oui, là il faut que je change ça, pour en éteindre la lumière, oui on va voir, déjà j'ai peut-être un problème simplement, juste un problème de taille, donc c'est bon, voilà, au même, comme ça, ça se voit. Donc là c'est une version numérique, enfin numérique avec des petits dessins, plutôt qu'avec des images, à l'époque Charlie Reims, qui ne sont pas du tout des scientifiques, qui sont des designers, avait conçu ce film, c'était en 2017, il n'y avait pas de technomérique, enfin c'était beaucoup d'effets spéciaux très subtils que vous avez utilisés. Là vous avez l'adresse, on va à shtwins.net, c'est là, vous pouvez trouver ça en direct sur le web. Et donc là c'était pour montrer qu'à l'échelle de 1 mètre, qu'est-ce qui est à l'échelle de 1 mètre ? Eh bien il y a des humains, il y a une fleur géante qui s'appelle une raflésia, il y a des grands ballons, des gros ballons avec lesquels on peut juste sur la plage, ou un dodo, un animal disparu, un oiseau non volant comme les autruches qui a disparu. Et puis il y avait l'échelle de 1 mètre, et il y avait indiqué en bas la puissance de 10. 1, c'est 10 puissance 0, 10, c'est 10 puissance 1, ou 1 dixième, c'est 10 puissance moins 1, 1 sur 10 puissance 10, et on pouvait zoomer ou dézoomer. Donc là par exemple, je peux zoomer à l'intérieur et je vois apparaître les choses qui sont à l'échelle maintenant de 1 dixième de mètre, donc 10 cm. Donc un petit oiseau, le Hammingbird, c'est le colibri, une souris, un œuf, et puis on peut zoomer comme ça, et on voyait, alors on voyait des graines, quand on est à 10 moins de mètre, on voit des graines qui apparaissent, les fourmis, après les bactéries, on est à 1 millième de mètre, 1 millimètre, donc c'est l'épaisseur d'une feuille de papier ou la taille d'un cheveu humain, les toutes petites choses qu'on peut voir, la plus petite chose qu'on peut voir à l'œil nu, qui est un centième 10 puissance moins 4, un dixième de millimètre, et puis etc. Voyez, on peut zoomer et ça fait tout à fait le même effet que chez Marc-Antoine Mathieu. Voyez, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Si on va un peu vite, il y a un vertige qui vous prend, on pourra parler aussi de cette affaire un peu psychologique, si je veux dire, mais qui est tout à fait intéressante, l'ADN, voilà l'ADN, un 10 puissance moins 8 mètres, 10 puissance moins 8 mètres, ça veut dire un cent millionième de mètre, ça veut dire un centième de millionième de mètre, donc ça commence à être vraiment des choses très petites. On va arriver bientôt à 10 puissance moins 9 mètres, donc le nanomètre qui est un milliardième de mètre, là on commence à arriver dans le monde des atomes et des molécules, et puis etc. Donc on peut faire ce zoom, vous voyez, qui a l'air de jamais s'arrêter. Et puis on peut le faire aussi dans l'autre sens, alors on va le faire dans l'autre sens un peu plus vite, là on aura un zoom, là ça fait toujours un vertige impressionnant, on revient au niveau des humains, on revient au niveau des humains, et puis on peut faire à l'échelle de 10 mètres, alors qu'est-ce qui fait 10 mètres ? Bon ben voilà des girafes, des éléphants, des tyrannosaures, une maison, des grands cactus, des arbres, etc. À l'échelle de 100 mètres, nous voilà à l'échelle de 100 mètres, maintenant les pyramides, la tour Eiffel, ils sont gentils, ces américains, ils ont mis la tour Eiffel quand même, donc en général ils ont tendance à migler la 1000 mètres, donc là il y a la tour Eiffel, il y a 2000 logos McDo aussi. Ouais il y a les logos, alors c'est pas le logo McDo, c'est en fait la Gateway Arch, la Gateway Arch est une structure géométrique absolument, architecturale, extrêmement stupéfiante, qui a une forme de, qu'on appelle de, de, de cosmistique, enfin c'est pas des lipsets. C'est Gauss, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle une brachistochrone, enfin vous pouvez rentrer dans le détail, il y a une forme très spéciale, et ils trouvent que les doubles lettres, le double pont du McDo, c'est deux fois cette truc-là, enfin bon, ils ont pris cette forme-là qui était jolie, mais c'est pas McDo qui l'a inventé, etc. On arrive, Cruyte, donc Cruyte, alors tiens pour vous le dire, c'est quand même intéressant, Cruyte, c'est le deuxième satellite naturel de la Terre, on croit qu'il y en a qu'un c'est la Lune, il y en a un deuxième, on ne voit pas l'œil nu, c'est un astéroïde qui tourne non pas autour de la Terre, mais qui accompagne la Terre dans son mouvement sur le Soleil, à un endroit qu'on appelle les points de la grange L4 et L5, bon bref, je ne rentre pas dans le détail sinon on est foutu, mais Cruyte, voilà, renseignez-vous, vous faites Internet Cruyte, non ça qui est bien, on peut délaisser des pistes, et puis j'espère que votre cerveau magasine tout ça, et après vous jouez sur Internet, qui est votre ami, c'est bien connu, il vous racontera plein de choses, etc. Donc voyez, cette fois-ci, on dézoome de l'extérieur, on voit que la taille de la Californique c'est un million de mètres, c'est-à-dire mille kilomètres, l'Italie, on voit Pluton, les objets du système solaire, les planètes, ou les plus petites planètes, ou les gros satellites du système solaire, on voit Marx, on voit la Terre entière, Sirius, une étoile, Sirius B qui est une étoile, une naine blanche, donc qui est à peu près un peu plus grosse que la taille de la Terre, à peine plus grosse, mais c'est une petite étoile, les vraies étoiles c'est vraiment gros, par exemple le Soleil, regardez, le Soleil par rapport à la Terre on ne l'en a déjà plus, le Soleil c'est 100 fois la taille de la Terre, mais le Soleil est une étoile qui est quand même assez minable, il faut le reconnaître, parce que les étoiles qui font comme Arturus, ou elles débarrant, qui vont faire mille fois la taille du Soleil, il y a des étoiles dont la taille est comparable à la distance de la Terre au Soleil, c'est-à-dire si l'étoile remplaçait le Soleil, la Terre serait dans l'étoile, et puis il y a des étoiles qui sont encore bien plus grandes que ça, si elles étaient à la place, comme l'étoile par exemple, qui est indiquée en regard de W, Y, Caliste, du chien majeur, comme on dit, du grand chien, si cette étoile était à la place du Soleil, la première planète du système solaire serait Saturne, ça veut dire de Mercure à Jupiter serait dans l'étoile, et puis il y a des trucs encore plus grands, enfin bref, c'est le vertige qui vous en prend quand on se déplace dans les structures de plus en plus grandes de l'univers, où on arrive à des échelles de l'ordre de l'année-lumière, donc la distance parcourue par la lumière en un an, donc finalement 3 secondes aurait dû s'appeler 3 secondes de lumière, il s'appelait 3 secondes parce que Marc-Antoine a préféré parler en temps, mais il s'en avait voulu parler en distance, la distance parcourue c'est 3 secondes de lumière, la distance parcourue par la lumière en 3 secondes qui est 900 000 km, puisqu'elle parcourt 300 000 km en une seconde, etc., et on a des structures de plus en plus grandes. On a le même vertige des échelles de taille, je ne vais pas faire tout le lien, mais il y a cette même idée, et ça fait, pour moi c'est évident que ça ressemble à ça. Alors Marc-Antoine Mathieu avait peut-être pas ça en tête quand il a fait son truc, mais pour moi qui connais à la fois Puissance de 10, cette version disons moderne, enfin plus récente et qu'on est trop sur le net facilement, c'est exactement ça, c'est un espèce de vertige des échelles. Alors moi qu'est-ce que je fais tout de suite, il n'y a pas de raison, moi j'hésite pas, je fais tout de suite des calculs, je vais en venir, alors attendez, je vais revenir sur les dispositions parce que je préfère l'autre version, voilà, on fait ça, voilà, alors moi je regarde, j'estime tout de suite le zoom qui entre la première image et la dernière image. Moi je le fais tout de suite, je sais qu'il y a 67 pages comme ça, et je regarde le zoom, en gros on peut se convaincre à cause de cette petite image qui est là, c'est celle-ci où on voit un téléphone portable et on voit le petit machin, on voit le téléphone portable en entier, puis à la fin on ne voit plus que la lentille de l'appareil photo du téléphone portable. On peut se convaincre qu'il y a en gros un zoom d'un facteur 10 entre le début et la fin d'une page, 10 en gros, c'est pas un chiffre précis, c'est pas très important. Donc si on gagne un facteur 10 à chaque page, on gagne 10 x 10, 100 en 2 pages, 10 x 10 x 10, 1000 en 3 pages, et en 67 pages, on gagne 10 puissance 67. Donc je ne vous dis même pas, parce que c'est un nombre, c'est pas facile à dire. 10 puissance 9 c'est 1 milliard, 10 puissance 18 c'est 1 milliard de milliards, 10 puissance 27 c'est 1 milliard de milliards de milliards, donc 10 puissance 67, je vous laisse réfléchir, ça fait un paquet de milliards. Donc est-ce que ce zoom... Pour en dire, 10 puissance 80 c'est le nombre de quarks qu'il y a dans tout l'univers. Donc le nombre de protons qu'il y a dans l'univers, voilà. Donc 10 puissance 67 c'est un nombre énorme, c'est un nombre absolument titanesque. Le plus grand nombre physique, enfin qui est représenté par quelque chose de physique, c'est 10 puissance 80, c'est le nombre de particules élémentaires qu'il y a dans l'univers observable. 10 puissance 67 c'est un zoom énorme, et le zoom que l'on fait quand on fait les puissances de 10 physiques, entre la plus petite structure dont la physique parle, qui fait 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire un millionième de milliardième de mètres, et la plus grande structure dont la physique parle, qui est l'univers observable, dont la taille est à peu près 10 puissance 26 mètres, entre 10 puissance moins 15 et 10 puissance 26, il y a un zoom de 10 puissance 41. Ça c'est le plus grand zoom physique qu'on peut faire entre la plus grande structure observable et la plus petite structure dont on discute, la plus petite structure des autres observables. 10 puissance 41. Et lui il déboule tranquille, il lui fait 10 puissance 67. Alors il exagère quand même, j'exagère non, mais voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut, là l'intérêt c'est pas de dire il a merdé, ça n'a pas d'intérêt, le point n'est pas là du tout. Moi quand je fais des analyses d'œuvres de fiction, de bande dessine, je ne sais quoi, c'est jamais pour dire que ça marche pas, je me dis pour moi que ça marche pas. L'œuvre elle m'intéresse pour plein de raisons, en plus autre que celle-là, mais elle m'intéresse pour plein de raisons. Ça montre qu'on peut prendre ses œuvres et on peut avoir un regard dynamique dessus. Et le premier regard c'est de dire, en gros c'est beau, c'est pas beau, ça m'intéresse, c'est bien dessiné, bon, ça c'est un niveau zéro. Et des fois, quand c'est pas bien dessiné, on n'a pas envie de regarder la bande dessinée. Enfin moi ça m'arrive, il y a des auteurs, moi j'aime pas trop leur trait, j'ai pas facilité à rentrer dans l'œuvre. Après il y a, qu'est-ce qu'elle raconte ? Il y a l'histoire, c'est le deuxième niveau, on commence à regarder l'histoire et là il y a, c'est compliqué, il n'y a pas de bulle, c'est pas une histoire qui est donnée comme ça, il faut réfléchir, il faut comprendre ce que l'auteur attend ou propose au lecteur. Il y a une sorte de contrat implicit, il faut le comprendre, il y a une enquête à mener. Et c'est ça dont on va parler après qui va être très intéressant aussi. Pas l'enquête, mais la façon dont il faut la mener. Et puis après il y a aussi d'autres éléments que l'auteur a pas en tête, que le lecteur a pas en tête, s'ils sont pas, disons, scientifiques, mais ça pourrait être d'autres visions, moi je propose d'être vision scientifique, c'est de chiffrer le zoom qui a été fait dans cette œuvre-là, donc 1867 qui est énorme. Alors ensuite il y a, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là, quand on est sur ce rayon lumineux, puisque c'est ça qui moi me paraît aussi extrêmement intéressant, qui me paraît tout à fait évident, parce que je vois les réflexions, je sais pas si l'électorat de base, disons non scientifique, et qui n'est pas l'auteur non plus, voit ça, mais on est comme à cheval sur un rayon lumineux, et on voit, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, entre guillemets, ce que verrait le rayon lumineux, ça n'a pas de sens en physique, un rayon lumineux ne voit rien, d'abord c'est pas facile de rendre, enfin c'est une anthropomorphité, le rayon lumineux c'est pas facile, et puis le rayon lumineux ne voit rien, parce que voir ça veut dire que de la lumière vous rentre dans votre œil, même si vous étiez à cheval, disons, sur un rayon lumineux, il faut que de la lumière rentre dans votre œil, mais comme vous allez à la vitesse de la lumière, il n'y a pas grand-chose qui va rentrer dans votre œil à cette vitesse-là, et puis de surcroît, la matière ordinaire, vous, vous ne pouvez pas aller strictement à la vitesse de la lumière, donc là il y a une sorte d'expérience de pensée, si on pouvait suivre le travail du rayon lumineux et capturer un peu ce qui se passe autour de lui, qu'est-ce qui se passerait ? Et là où c'est intéressant, c'est que du coup les éléments de la scène que l'on voit, alors dans une page, et a fortiori qu'on n'est pas successifs, ne sont pas pris au même moment, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est qu'évidemment le rayon lumineux quand il fait l'aller autour de la Lune, là ça paraît presque évident, quand il fait l'aller retour sur la Lune, il s'est passé en gros deux secondes et demi pour faire l'aller retour, incitamment on utilise vraiment la lumière pour mesurer la distance Terre-Lune, ça s'appelle la télémétrie laser-Lune, et on mesure comme ça la distance Terre-Lune à moins que un centimètre près, la précision c'est moins que un centimètre sur une distance qui est à peu près 380 000 kilomètres, donc deux secondes et demi pour faire l'aller retour, donc il s'est passé un petit quelque chose sur Terre en deux secondes et demi, c'est ce qu'on voit, la bouche a bougé, il s'est passé quelque chose, mais cette succession montre qu'on n'est pas en train de regarder les choses au même instant, et ça c'est intéressant parce que c'est une vision narrative, une position narrative qui n'est pas courante, dans la bande dessinée ou dans le cinéma, enfin je dis dans le cinéma parce que dans le cinéma on voit une scène qui se déroule, et plus tard il y a une autre scène, juste après il y en a une autre, et il y a des moyens techniques du cinéma, soit explicites, soit implicites, explicites c'est « et pendant ce temps-là à la Havane », c'est-à-dire qu'on vous explique, on vous dit explicitement que la scène que vous regardez maintenant, elle est simultanée à l'autre, elle se passe en même temps, alors il y aurait plein de choses à dire sur cette histoire de simultané, on va y revenir, mais là la simultanéité, elle n'est jamais présente, ça n'arrive jamais en même temps, et donc là où c'est intéressant pour un scientifique, c'est que la simultanéité c'est une vision d'humain, c'est quelque chose que la science n'accepte pas, l'idée qu'il existe un présent universel à moi, qu'il soit commun à vous aussi, est une idée fausse. Vous allez me dire, il est complètement dingue, on est rentré dans un univers parallèle, évidemment pour l'éco-quotidien et pour la plupart des applications quotidiennes, c'est une proposition qui fonctionne très bien. En ce moment même, pendant que nous parlons ici, il se passe des choses ailleurs qui sont simultanées, je lève ma main, il y a quelqu'un dans un bar ailleurs qui fait une action qui est exactement au moment, exactement simultanée, à notre précision de mesure près, à l'action de j'ai levé ma main. En pratique, parce que la vitesse de la lumière est finie, même très grande, 300 000 km par seconde, il n'existe pas de simultanéité universelle. Deux événements simultanés peuvent être simultanés pour moi, ils seront simultanés pour toute personne qui sont fixe par rapport à moi, c'est-à-dire essentiellement vous, finalement, puisque vous ne bougez pas trop, mais quelqu'un qui se déplacerait par rapport à moi, alors pour que ça soit sensible, il faut que la vitesse de déplacement soit importante, une fraction de la vitesse de la lumière, peut-être 100 000 km par seconde, 200 000 km par seconde, mais quelqu'un qui se déplace par rapport à moi ou par rapport à nous, si nous sommes fixes et non par rapport aux autres, verra les deux éléments que je dis moi simultanés, il ne les verra pas simultanément. Donc ça, c'est un vrai problème qu'on ne peut pas définir de présent universel à tous les observateurs, ceux qui sont fixes par rapport à moi, très bien, vous donc, et Jean-Marc-Antoine dans la pièce, tout va bien, mais quelqu'un qui se déplace en voiture dans la rue, il a une autre idée de ce qui est simultané à lui. Alors évidemment, avec les vitesses de voiture qui sont des très petites fractions des vitesses de la lumière, cet écart est imperceptible à nos sens, infime, s'il y a infime qu'il est imperceptible à nos sens. Mais cet écart, on peut le mesurer, ça c'est une chose quand on est mesuré des horloges atomiques, à des vitesses relatives de quelques mètres par seconde, donc de quelques kilomètres par heure. Donc on sait mesurer ça avec des précisions incroyables, on sait mesurer la non-simultanéité ou d'autres choses qu'on appelle dilatation des durées, avec des vitesses relatives très petites, à condition d'avoir le bon instrument de mesure. Donc ce qui est intéressant dans cette affaire, j'y reviens, c'est que du coup, il nous présente explicitement la non-simultanéité comme constitutive de l'histoire. Et que, bien sûr, il y a la balle qui part et il y a des choses qui se passent, mais elles ne sont simultanées pour personne et particulièrement pas pour le photon, l'observateur, le lecteur de photons qui se déplacent, parce qu'ils sont au mouvement relatif les uns par rapport aux autres. Voilà. Donc ça, c'est déjà un point. Alors voilà, je dis ça à Marc-Antoine, je lui dis, bon là Marc-Antoine, tu avais pensé à ça, et me dire oui ou non. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement le oui ou non, c'est que finalement, il y a une profondeur supplémentaire parce qu'il choisit d'utiliser le point de vue d'un lecteur photon, d'un lecteur lumière, hypothétique et du point de vue de la science pas raisonnable, parce qu'on ne peut pas, quand on est de la matière, se déplacer avec de la lumière, mais on a cette affaire qui est présente. Et du coup, l'autre chose qui est intéressante, c'est que son enquête, il l'a fait, en suivant le photon, et donc en enviant une sorte de profondeur temporelle, de 3 secondes, qui va ordonner les événements, mais comme c'est un photon qui apporte l'information, il apporte l'information d'un passé, du passé, du moment où on regarde. Quand je vous vois, je refais ça différemment, les gens du premier rang, je ne les vois pas au moment où ils pensent quelque chose, où ils bougent quelque chose, parce que la lumière qui me vient d'eux, met un certain temps qu'on peut en venir. Alors comme on est à, on va dire, à 3 mètres, la lumière parcourt 30 centimètres en 1 milliardième de seconde, donc à 3 mètres, il faut 10 milliardième de seconde pour qu'elle me vienne. Donc je ne les vois pas, en fait, à mon présent, à moi, de toute façon. On peut définir un présent commun, une simultanéité commune, mais je ne les vois pas en même temps que je pense que je les vois, parce que la lumière a mis 10 milliardième de seconde pour venir. Et ceux du fond, je les vois légèrement plus jeunes que ceux du devant. Et je vois tous légèrement plus jeunes que vous êtes en réalité de 10, 20, pour ceux du fond, milliardième de seconde. Quand vous vous regardez dans une glace, si vous voulez commencer à penser physique relativiste, comme on dit, physique d'Einstein, quand vous vous rendez dans une glace le matin, ceux qui se rasent, lui, il ne se rasent pas, mais il se rend comme moi, de temps en temps, il se met un petit coup. Quand vous vous rendez dans une glace le matin, vous êtes, mettons, à 1m50 de la glace, pour faire simple, la lumière qui vient de votre peau, qui est diffusée par ou de votre peau, par l'ambiance, elle va vers la glace, elle revient. Elle a fait 3m. Elle a donc mis 10 milliardième de seconde. Quand vous vous voyez dans la glace, réalisez bien, vous voyez légèrement plus jeune que vous n'êtes en réalité, d'à peu près 10 milliards de seconde. Ce n'est pas extraordinaire comme effet, il faut bien le reconnaître. Et si vous mettez un miroir à 3 secondes de lumière, 1 seconde de lumière, et c'est ce que fait Marc-Antoine, vous commencez à avoir des effets. Si vous avez un miroir, si vous pouviez vous regarder dans un miroir à 300 000 kilomètres de vous, la lumière va mettre 2 secondes pour faire l'aller-retour, et quand vous levez la main, 1, 2, dans le miroir, vous voyez la main se lever. D'accord ? C'est vraiment un effet intéressant qu'on peut mimer électroniquement par des décalages qu'ont fait les gens, il y a deux spécialistes de la vidéo ici, d'avoir vu ça. Ou même quand vous êtes sur Skype, vous avez déjà vu des choses sur Skype ? Des fois, le gars bouge la tête. Enfin, vous ne voyez pas, il faudrait que vous vous filmiez vous-même, que vous renvoyez votre propre image. Et vous voyez un décalage entre votre mouvement et l'image de votre mouvement. Ça, c'est dû au temps de transit, aux pertes en ligne, pas aux pertes en ligne, mais enfin au décalage temporel qu'il y a dans tout simplement la transfert de l'information. Donc il faut réaliser ça. Et c'est ce qu'on voit très bien dans l'album, c'est qu'on est en train de voir ce retour dans le passé qui est rendu possible parce que l'outil d'analyse, c'est la lumière. Et qui fait ça dans la vraie vie, le retour dans le passé parce que l'analyse, c'est la lumière, qui utilise ça dans la vraie vie ? Il y a deux catégories de personnes qui utilisent ça, les astrophysiciens. Les astrophysiciens qui regardent la lune, comme même vous, enfin même les astrophysiciens, vous regardez la lune, vous la voyez telle qu'elle était il y a une seconde parce qu'elle met à peu près la lumière un petit peu plus d'une seconde pour parvenir. En fait, tout le monde le fait. C'est-à-dire que temps et lumière sont liés ? Temps et espace sont liés, voilà. C'est-à-dire que temps et espace sont liés parce qu'on se déplace dans l'espace et ça prend du temps. Et le truc qui les lie ultimement, c'est la lumière. Le truc ultime, c'est la lumière. Voilà, exactement. Et pourquoi c'est la lumière ? Parce que la vitesse de la lumière prend la même valeur pour tous les observateurs. Ce qui est invariant par changement d'observateur, c'est pas le présent, la simultanéité qu'on peut imaginer. C'est pas une sorte de présent universel. Ça, ça n'est pas universel. Ce qui est universel, c'est la vitesse de la lumière. Si je mesure la vitesse de la lumière de cette ampoule, 300 000 km par seconde. Si maintenant cette ampoule se déplace très très vite par rapport à moi ou moi très très vite par rapport à elle, je remesure la vitesse de la lumière émise par cette ampoule, je retrouve 300 000 km par seconde. Et c'est pas une théorie, ça a été vérifié expérimentalement. On a mesuré la vitesse de la lumière dans un sens, la Terre autour du Soleil se déplace à 30 km par seconde. On a mesuré la vitesse de la lumière dans le sens du mouvement de la Terre autour du Soleil, dans le sens opposé. En pratique, on la mesure dans toutes les directions en permanence. Et on a toujours trouvé 300 000 km par seconde. On n'a pas trouvé dans un sens 300 030. et dans l'autre sens, 289 960. Ça relativise notre idée de l'absolu. Exactement. Le seul absolu, c'est la vitesse de la lumière. L'invariance. Voilà, exactement. L'invariance, c'est la vitesse de la lumière. Et si c'est une vitesse qui est invariante, une vitesse, c'est un espace divisé par un temps, c'est des kilomètres divisé par des heures, c'est des mètres divisé par des secondes. Si cette quantité, la vitesse de la lumière est invariante, ça veut dire qu'il faut changer de point de vue sur qu'est-ce que ça veut dire l'espace et qu'est-ce que ça veut dire le temps, parce que ça va dépendre de cette vitesse, cette variante. C'est-à-dire que tous les observateurs vont vous dire que ça fait 300 000 km par seconde, quel que soit leur état de mouvement, ça veut dire que qu'est-ce que c'est cet espace et qu'est-ce que c'est ce temps, ça va, lui, au contraire, ces quantités-là vont dépendre de l'état de mouvement de l'observateur. Pour que le raccord ne dépende pas du détail de mouvement de l'observateur. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous donne, à travers ce que tu nous dis, on commence à voir ce que peut être un espace quadridimensionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser cette histoire de lumière uniquement dans un espace où on peut le dire, x, y, z. On ne peut plus penser l'espace et le temps séparément. On peut le faire pour la vie quotidienne, vu les vitesses mises en jeu et nos sens, la qualité de nos perceptions sensorielles, qui sont, on n'est pas capable de percevoir le milliardième de seconde des fractions infinitésimales. Si on se déplaçait beaucoup plus vite, si on faisait 100 000 km par seconde en vélo, on aurait une notion intuitive, ou en voiture, on aurait une notion de ces choses-là, parce que ça se produirait. On n'arrive pas à ces vitesses, même par des fusées. Donc on n'a pas de notion intuitive de ces choses-là. Mais ce que nous apprend la physique, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie d'une fusion, finalement, de penser simultanément l'espace et le temps. Et pour commencer à penser relativiste, ça commence à dire que la vitesse de la lumière est finie, et je ne reçois de l'information qu'avec retard de ce que je vois, ça vient avec retard. Quand je me vois dans la glace, je suis plus gêne de 10 milliardième de seconde quand je me vois dans la glace. On commence à penser relativiste comme ça. Une autre façon de penser relativiste, de commencer à penser, ce n'est pas de vous voir dans l'espace avec le temps qui s'écoule. C'est ça qui se passe. Vous vous voyez, vous êtes posé dans l'espace, là, et puis le temps s'écoule. Il faut vous voir dans l'espace et dans le temps simultanément. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dans l'espace et dans le temps simultanément ? Dans l'espace, vous êtes en gros, on va dire, des points. Vous êtes positionné. Alors, ça, c'est bien, c'est bien arrangé dans cette bibliothèque. C'est parfaitement fait. Vous êtes bien aligné, là. Tac, 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 dans une salle. Vous êtes à des coordonnées. La dame qui filme, elle a la coordonnée 1, 1, 1, 2. Vous êtes à 1, 3. Première ligne, troisième chaise. Première ligne, quatrième chaise. Deuxième ligne, première chaise. Deuxième ligne, deuxième chaise, etc. Je peux vous donner des coordonnées bien fortes. Et dans le temps, comment ça se fait ? Comme vous êtes dans un réseau à deux dimensions, parce que, évidemment, vous êtes à trois dimensions, vous avez une extension spatiale, mais imaginez-vous sur une surface plane, comme des points, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, pour avoir des coordonnées bien précises. Et le temps, c'est la troisième dimension. Je vais partir d'un espace à deux dimensions, et je rajoute la troisième dimension. C'est le temps. Pour le visualiser, cet espace-temps à trois dimensions. Notre espace-temps, il a quatre dimensions. Trois d'espace et une de temps. Qu'est-ce que vous êtes dans cet espace-temps à trois dimensions ? C'est quoi cette salle dans cet espace-temps à trois dimensions ? Deux d'espace et une de temps. C'est quoi ? C'est quoi la... Comment vous décririez ça ? Il n'y a pas de mot technique. Je ne vous demande pas un mot, vous ignoreriez. Mais comment vous le décririez ? Avec vos mots. Il n'y a pas de piège. Je ne cherche pas à vous tuer. Ce n'est pas le truc. Je cherche juste à vous satéliser. Dans le monde, vous devriez commencer légèrement à sentir les chaises se soulever. Eh bien, vous êtes des spaghettis, pas ceux-temporels. Vous êtes un point qui se déplace dans le temps. Donc, vous ne bougez pas dans l'espace, et vous vous déplacez dans le temps. Vous êtes une ligne droite verticale qui a la position, par exemple, ce monsieur 1-3, ce monsieur 2-1. Et c'est un... Vous êtes des spaghettis spatio-temporels. Voilà. D'accord ? Des lignes droite. Et si vous vous déplacez, si quelqu'un se déplace, si je me lève, je ne vais pas faire trop de mouvements, sinon les caméras vont devenir fous, je suis fixe, là, je suis un spaghettis spatio-temporel. Donc, la troisième dimension, pourquoi c'est le temps et l'espace ? Et je me déplace. Je fais ça. Qu'est-ce que je suis, maintenant ? Spaghettis cuits. Spaghettis cuits. Vous aussi, d'ailleurs. Donc, je ne suis pas cuits. Au lieu d'être vertical, parce que je ne bouge pas dans l'espace, mais je bouge dans le temps, le temps s'écoule. Je bouge dans le temps, ça veut dire, le temps s'écoule, tout simplement. Si je me déplace dans l'espace, ça veut dire que ma... ma ligne n'est plus verticale, elle est inclinée, parce que je me déplace dans l'espace, en même temps, je me déplace dans le temps. Donc, une ligne inclinée, je me déplace dans l'espace et dans le temps. Et quand on commence à voir les gens comme ça, voilà, vous allez dire, rendez-vous ici à 10h30 pour la conférence. Comment ça peut se visualiser ? Chacun est parti de son endroit sur Terre, son point à deux dimensions. Il a fait un mouvement dans l'espace-temps, chacun a fait un mouvement dans l'espace-temps, et toutes ces lignes d'univers, c'est ce qu'on appelle l'une d'univers en physique, cette ligne spatio-temporelle, se sont déplacées indépendamment les unes autres et ont convergé en un point de l'espace-temps qui est ici et maintenant, pour être à l'heure et au bon endroit. Commencez à visualiser les choses comme ça. Quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un, imaginez-le en train de se déplacer dans l'espace et dans le temps, ce n'est pas trop où il est, ce n'est pas très grave. Il a fait une ligne bidimensionnelle dans l'espace, une dimensionnelle dans le temps, ça fait tridimensionnel, ça se déplace, et vous en même temps. Et bien c'est ça qui fait Marc-Antoine Mathieu. Voilà. Et il le dessine en plus, ce qu'on l'a, si j'ose dire. Enfin, je ne sais pas, ça c'est fini, maintenant c'est être sur Internet. Mais c'est ça qui est dément. Et donc quand vous êtes physicien, vous voyez ça, vous dites, mais c'est génial, voilà, c'est pour en arriver là. Il faut dire que ce travail est absolument incroyable, parce qu'il a représenté finalement la ligne d'univers d'un photon. C'est ça, parce qu'on est assis sur le photon. La ligne d'univers de vous, c'est une petite courbe, vous vous déplacez, votre voiture, vous montez, vous marchez, donc vous avez, votre vitesse varie, mais le photon, il n'a qu'un seul choix. Il est à la vitesse de la lumière, forcément, il ne peut pas être à l'arrêt, le photon. Donc lui, il a toujours une ligne, au sens ligne droite, inclinée avec la bonne vitesse, la vitesse de la lumière, et ce qu'il nous montre dans cet album, c'est la ligne d'univers du photon, mais on est en bande dessinée. Alors évidemment, même quand on est dans la vision numérique, on est en représentation graphique, on dessine les choses. Il ne le fait pas en trois dimensions, mais c'est pour ça qu'elle est intéressante. Numériquement, c'est qu'on voit la succession des couches temporelles, chaque image, c'est une couche temporelle qui sont mises côte à côte. C'est ça la BD. La BD, c'est du temps spatialisé. C'est une histoire qu'on a mis côte à côte. On vous dit, ça c'est la première image, ça c'est la deuxième, c'est-à-dire qu'en temps, celle-ci c'est la première dans le temps, celle-ci c'est la deuxième, celle-ci c'est la troisième, celle-ci c'est la quatrième. Donc il a spatialisé du temps pour représenter la ligne d'univers, du photon, qui vous permet de comprendre l'énigme. Voilà la clé de lecture ultime de l'album de Marc-Anton Macul. Si ça ne me fait pas... C'est une ligne droite, quoi. C'est une ligne droite. Peut-être qu'elle serait un peu courte s'il y avait un trou noir quelque part. Alors voilà, ça c'est des subtilités. Mais en tout cas, dans trois secondes, elle est droite. Elle est droite. La trajectoire de la lumière est une ligne droite, dans un milieu homogène. Donc évidemment, il y aurait des subtilités. si tu traverses une lentille, si tu passes en atmosphère, quand ton photon sort de l'atmosphère, des toutes petites dédiations à la propagation dans un milieu qui n'est pas forcément homogène, dans l'air de la Terre, après le vide de l'espace. Là, ça sera en ligne droite, vraiment. Mais modulo, cette petite contrainte-là, c'est essentiellement en ligne droite, avec les rebonds successifs sur les miroirs. Et éventuellement, il y a des effets supplémentaires, on ne va peut-être pas rentrer là-dedans maintenant, où la lumière, la trajectoire de la lumière peut être courbée par la présence de matière. Ça, c'est une autre vision de la relativité, qui peut être la relativité restreinte, ce qui traite de l'espace-temps, de la fusion de l'espace et du temps en l'espace-temps, qui traite maintenant de la gravitation dans cet espace-temps. Et dans cette vision-là, qu'on appelle la relativité générale, qui est la théorie de la gravitation, la lumière peut être déviée par la présence de masse. Donc la lumière qui s'échappe de la Terre ou qui revient vers la Terre, ou parce que le Soleil est là-bas, elle n'aura pas une trajectoire exactement rectiligne. Par exemple, si je prends le cas de la lumière qui va de la Terre à la Lune, elle ne va pas exactement en ligne droite, elle fait en fait légèrement, une trajectoire légèrement courbée, à cause de la présence du Soleil, la Terre et la Lune sont négligeables dans l'affaire, à cause de la présence du Soleil, et le, comment dire, la flèche, si c'était une ligne droite, la flèche serait zéro, sur 380 000 km, la flèche est de 10 mètres. Ah ben oui. Et il faut en tenir compte, alors quand on fait les mesures de distance par les tirs lasers sur la Lune, il faut tenir compte de ça. Sinon, les petits milliardième de seconde, en 10 mètres, la lumière parcourt une certaine distance. Non, 10 mètres, mais un certain temps, excuse-moi, mais un certain temps pour parcourir ces 10 mètres, on a dit 3 mètres 10 milliardième de seconde, donc 10 mètres, en gros, 9, enfin 3 fois 3, 9, donc 30 milliardième, un petit peu plus, 33 milliardième de seconde. Si vous ne tenez pas compte de ça, comment voulez-vous mesurer la distance de la Lune à centimètres près ? D'accord ? Donc il faut commencer à couper les cheveux en quatre, à faire de la tétracapilotomie, quand on dit, ou de la matrio, pas de la matriosodomie, mais de la diptérosodomie, quand on dit ça en... Donc voilà, il faut commencer à faire des choses comme ça, si on veut vraiment être précis en physique. Et on sait faire ces choses précises en physique parce qu'on a des moyens de mesurer le temps extraordinairement précis, ce qui sont des horloges atomiques qui mesurent le temps avec une pression relative de 10 puissance moins 16, qui est l'équivalent de 1 seconde sur à peu près 300 millions d'années. Donc on a des horloges qui dévient de 1 seconde par 300 millions d'années. C'est précis. C'est des bonnes horloges. Voilà, donc on sait faire ces mesures maintenant, et donc tous ces effets un peu curieux dont je vous parle, l'idée qu'il faut abandonner la seconde année universelle, l'idée que la lumière a des propres... le fait que la vitesse de la lumière est invariante par le changement référentiel, etc. Et plein d'autres choses encore, c'est mesuré et vérifié expérimentalement avec une très grande précision. Et donc, ce qui est absolument intéressant dans un album comme ça pour un physicien qui veut parler de physique aimablement en utilisant un support qui tue les gens par des mots qui disent « alors là, je vais faire un gros diagramme ou une grosse équation », c'est que cet album, il met finalement sous forme d'une BD, donc avec les limitations de la BD. Limitation parce que c'est un dessin posé, ce n'est pas un truc tridimensionnel, il met en BD des visions relatives. Quelque chose qui a à voir avec la vision relativiste du monde. Parce que le média qui porte l'information, c'est la lumière. Et que la lumière, c'est quelque chose qui est très important pour construire cette vision relativiste. Et ce qui est rigolo, c'est que le fait de raconter un petit peu le temps et un petit peu l'espace d'une manière totalement intuitive. Là, il y a un récit qui est intuitif et puis là, on a un récit scientifique raisonné. Mais ce qui est rigolo dans ce récit intuitif que j'ai fait, c'est que ça a très peu à voir avec la bande dessinée. Alors que la bande dessinée est vraiment un art du temps. Je dis souvent que la bande dessinée, c'est un art de temps en temps, c'est-à-dire de case en case. Et c'est aussi un art de temps en temps parce qu'elle n'est pas toujours. Mais là, trois secondes, c'est l'anti-bande dessinée dans la mesure où ce qui fait la particularité d'une bande dessinée, c'est ce qu'on appelle l'espace intericonique, c'est-à-dire ce qui se passe entre deux cases. Et c'est ça qui va faire le temps du lecteur. Là, on parle du coup, j'ai échappé avec l'islam, on est dans le temps psychologique. Oui, mais là, il y a un point intéressant aussi. C'est intéressant parce que là, on est d'une certaine manière, trois secondes, tu achèves d'une certaine manière le temps de la bande dessinée. Il n'y a plus d'espace intericonique, d'espace entre les cases, cette élite qui fait que quand vous lisez une bande dessinée, vous imaginez entre deux cases ce qui a pu se produire, alors que là, il n'y a pas du tout le loisir d'imaginer ce qui se passe entre deux cases. C'est vraiment une succession de... Voilà, c'est ce qui fait des fois qu'on meurt. Même dans la bande dessinée, dans la bande dessinée, même c'est clair, qu'est-ce qui se passe entre les cases, c'est une question intéressante de la bande dessinée. C'est comme ça que la bande dessinée a été définie aussi par d'autres, mais c'est tout à fait ce que tu dis, comme de l'art séquentiel et que la bande dessinée trouve ses racines, disons, c'est de la proto-bande dessinée, c'est très ancien, c'est les bar-reliefs, c'est les dessins égyptiens, enfin les bar-reliefs égyptiens par exemple, et des choses dans les bar-reliefs aussi même le Moyen-Âgeux, donc c'est très ancien l'idée qu'on met de l'art séquentiel, qu'on met du temps spatialisé, on enchaîne les séquences, la tapestrie de Bayeux, c'est de la bande dessinée en ce sens-là, c'est une succession d'événements qui sont, succession temporelle d'événements et qui sont représentés dans l'espace, les uns après les autres, avec une lecture spatiale qui vous dit que c'est le temps qui s'écoule. Là c'est pareil, sauf qu'on n'a pas le loisir de mettre ça, c'est tout à fait juste, on n'a pas le loisir de mettre du temps et c'est ce qu'on retrouve évidemment super bien dans la partie numérique où là on est, le vertige il est là, dès que ça défile à fond, on est pris par le temps du défilement alors on peut choisir un défilement plus ou moins rapide si on veut devenir fou rapidement ou si on veut juste se donner le temps de suivre ce qui se passe mais on n'est pas, on n'a pas le choix de la temporalité. Alors dans la vision-ci en réglant le petit curseur et dans la BD, pourtant on l'a devant les yeux, on n'a pas le choix de la temporalité. Il ne se passe rien entre les cases alors qu'il y a plein de BD où il se passe des choses entre les cases. Quand le gars il est comme ça avec son marteau et tout le coup d'après le marteau est dans, je ne sais pas, sur le glou, il y a eu toutes les étapes de reconstruire qu'on ne reconstruit pas mais qu'on imagine assez facilement et dont on n'a pas besoin. Il n'y a pas de saut trop grand d'une case à l'autre qui vous fasse passer du coq à l'âne comme on dit, qui vous fasse une rupture temporelle. Ça arrive, ça peut arriver. Ou alors c'est pendant ce temps-là, c'est vraiment où on vous dit on vient de sauter de temporalité et on vous précise explicitement quelque chose qui vous donne bien l'indice que vous êtes changé de temporalité, vous êtes en un autre lieu en même temps ou un autre lieu en un autre temps mais il y a eu une rupture un endroit. Ou alors il y a aussi les ellipses comme celle dans Tintin au Tibet où on voit le capitaine Haddock monter les marches de l'escalier qui monte à l'avion alors que l'avion est décollé et on ne voit pas le capitaine Haddock tomber. L'image d'après, on le voit dans l'avion avec des sparrants. Donc notre imaginaire a créé l'image, on a créé l'accident. Donc la bande dessinée, je sens la grande force du temps dans la bande dessinée, c'est de pouvoir créer ça. Donc c'est en ce sens-là que la bande dessinée est plus proche de la littérature que du cinéma dans la mesure où le temps de la bande dessinée appartient vraiment au lecteur, appartient à son regard, à son imaginaire. Alors que le cinéma, c'est beaucoup moins évident. dans la bande dessinée, sauf si le cinéma s'est posé le problème du temps et va laisser au spectateur le soin de réinterpréter une scène, mais c'est en général rare. Le cinéma est plus un art de la fascination, de la monstration qui va vous, presque idéologique, même dans la mesure où il va vous asséner un temps qui a été voulu par le réalisateur, de plus en plus même par les producteurs, et par les géants de salles, on va presque dire, alors que dans la bande dessinée, le temps de la lecture vous appartient. Et en ce sens-là, la bande dessinée à la littérature, on pourrait presque dire, est une espèce de... ce temps-là est presque le temps miroir, mis en miroir du temps psychologique. Parce qu'on peut tout à fait imaginer que le temps est une invention de la conscience, de la conscience humaine, dans la mesure où si on réfléchit à ce que c'est que le fonctionnement du cerveau, le cerveau, c'est comme un gigantesque disque dur qui fait multitâche, qui fait énormément de tâches en même temps, d'une manière simultanée. C'est-à-dire que vous avez dans l'autre droit, vous avez la perception, ensuite vous avez dans l'autre gauche, l'interprétation, l'analyse, alors plutôt l'analyse, puis ensuite, tous vos sens sont mis en alerte, tout ça, c'est analysé, transformé, quand vous avez une douleur, c'est pas votre peau quand même, c'est votre cerveau, c'est-à-dire qu'il y a une information de la peau qui va au cerveau, puis ensuite, il retourne à la peau pour dire, aïe, là j'ai mal, donc c'est tout ça qui se travaille de front, exactement comme un ordinateur extrêmement puissant, évidemment, et ensuite, seulement, vous avez une partie de votre cerveau qui s'appelle l'interprète, qui va créer du temps, qui va séquencer tout ça, exactement comme sur un ordinateur, votre ordinateur multitâche, vous avez un système d'exploitation où vous allez mettre des choses dans des valises, vous avez, et là, vous allez voir des choses qui sont dans le temps, on peut imaginer que, par exemple, certains animaux, certaines formes de vie n'ont pas cette notion de temps séquentiel, il y a, à partir du moment où vous êtes simplement dans le calcul, on va dire, arborescent d'un cerveau, d'un méga-ordinateur qui travaille tôt de front, là, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que ce temps psychologique, il est certainement très, très différent du temps des humains. Donc, le fait que l'homme se soit, l'humain se soit intéressé à, à un moment donné, à raconter des histoires, des récits, les mythes, etc., je pense que c'est certainement pour, comment dire, certainement avoir en face de lui pour matérialiser d'une certaine manière le temps qui s'écoule. Sinon, il aurait pu se contenter de faire des tableaux, des images dans lesquelles son requer se promenait. Mais le fait, à un moment donné, de raconter des histoires, de fixer ce temps, c'est certainement quelque chose à voir avec le fait de capturer le temps, de capturer cette chose très, très particulière qui est le temps. Qu'est-ce que tu dis, pour un physicien, ça fait quoi une chose ? C'est que, effectivement, dans des images comme ça, on ne peut rien glisser. On ne peut pas rarouter une case, si, on peut mettre une case qui soit une case intermédiaire mais qui n'a pas de sens particulier que pour la continuité qu'on obtient dans la partie numérique où le zoom est continu. En même temps, le lecteur qui lit ça, il choisit le rythme auquel il lit ça. Ça veut dire, moi quand je dis l'album, les images intermédiaires ne m'intéressent pas toujours. Si, parce que parfois il peut y avoir une information mais il y en a, en gros, si on prend l'image au milieu, à gauche et au centre, elle porte la même information. Il y a 23h10 qui est indiqué essentiellement et puis c'est un message qui a été reçu par un téléphone portable. Donc, elles ne sont pas utiles, les deux à la fois ne sont pas utiles, elles sont utiles pour la continuité du zoom, la continuité du voyage. Elles ne sont pas utiles informationnellement. Donc, toutes les images ne sont pas utiles, elles sont juste là pour... Il n'y a rien qui se passe entre les images de pertinents ou d'intéressants. En revanche, le temps de lecture peut varier parce qu'il y en a qui vont très vite passer de la première à la dernière, ils vont fouetter rapidement pour dire qu'est-ce que c'est que cet album quand on nous sent ce truc. Et après, on comprend qu'il y a peut-être... On se zoom, on reprend l'album, après on comprend qu'il y a une histoire, on se dit vas-y, on recommande. Et puis à la fin, on peut passer plus ou moins de temps à comprendre sur chaque page qu'il y a une information pertinente, voire pour la noter dans un petit coin et essayer de reconstituer l'enquête. Donc il y a cette temporalité, elle est fixée, elle dépend de chacun, de la diversité d'esprit, si on est réveillé, si on n'est pas réveillé, si on a envie de dire vite, pas vite, si on dit oh ça m'emmerde, je laisse tomber, ou si je, au contraire, on est passionné, on n'est pas du temps. Il y a une partie de temps subjectif, je vais revenir sur les aspects physiques, en y revenant, en me disant aussi ces trois secondes dont il est question, c'est qui est-ce qui dit trois secondes, qui est-ce qui parle de ces trois secondes. C'est important. En physique, le point de l'observateur est important. On a vu qu'on ne peut pas définir de simultanéité universelle, de simultanéité universelle. Une des conséquences de ça, ça veut dire que quand moi je vois deux événements qui ne sont pas simultanés, ils sont séparés par une certaine durée, cette durée que je mesure moi, quelqu'un d'autre qui se déplace, qui voit les mêmes deux événements et qui va mesurer la durée qui les sépare, va trouver une durée différente. C'est quelqu'un qui se déplace par rapport à moi. Alors les vitesses habituelles, les durées sont quasiment les mêmes, évidemment, mais si on se déplace assez vite l'un par rapport à l'autre, les durées peuvent être différentes, au point que, par exemple, si moi je reste sur Terre et que mon jumeau fait un grand voyage dans l'espace et que je mesure la durée qui sépare l'événement, il part dans sa fusée très rapide de l'événement à le voilà de retour dans sa fusée très rapide. Donc si je sais la durée qui sépare ce événement, moi restant sur Terre, je mesurerai peut-être 100 ans, je serai mort, mais lui, il aura mesuré dans son vaisseau, il aura mesuré un an ou deux ans valeur dépendante de la vitesse. et un qui compte, c'est le rapport entre ces deux durées dépend de la vitesse relative du vaisseau à la Terre. Et plus cette vitesse est proche du cède de la lumière, plus le rapport sera élevé. Donc la durée, là c'est plus une durée subjective, c'est une durée physique, on l'a fait sur des particules, sur la durée de vie de particules. Il y a des particules qui, quand elles sont au repos, qu'on appelle les muons, si vous les tenez un muon dans votre main en gros, et vous mesurez sa durée de vie, vous allez trouver à peu près deux millionnièmes de secondes, et ce muon qui se déplace très vite par rapport à vous, si vous mesurez sa durée de vie, vous allez trouver 10, 20, 30 millionnièmes de secondes. Vous allez trouver une durée de vie différente et qui va être dépendante de la vitesse relative de ce particule, de ce muon, par rapport à vous. Ça c'est mesuré, encore une fois, avec une très grande précision, c'est ce qu'on appelle la dilatation des durées. Donc qui mesure ces trois secondes ? Ça ne peut pas être le photon, ça ne peut pas être le personnage assis sur la lumière. Enfin, du moins, du point de vue de la physique, ça ne peut pas être lui. Parce que quand on s'approche de la vitesse de la lumière, ce décalage de temps, il tend vers l'infini. Autrement dit, je peux, moi, dans un vaisseau extraordinairement rapide, 0,9999999999, plein de 9, fois la vitesse de la lumière, mesurer une durée de voyage qui va être de une seconde, et le gaz sur Terre va mesurer une durée de voyage qui va être un million d'années. et si je suis 99995 avec encore plus de 9, sans jamais atteindre c'est un moment de vitesse de la lumière, le rapport sera encore plus grand. À la limite, on pourrait dire, mais avec des bémols et des guillemets partout, que pour un photon, il parcourt l'espace d'un point à un autre en un temps qui est toujours nul. Alors que vous, vous voyez mettre une seconde pour faire 300 000 km, deux secondes pour faire 600 000 km. Donc les trois secondes, c'est forcément le point de vue des types sur Terre, C'est les types qu'on voit, c'est eux, c'est leur point de vue à eux. Deux personnages, ils ont fixe et ils voient la lumière se balader. Ça ne peut pas être le point de vue du lecteur photonisé ou à cheval sur le photon. Et donc, l'effet subjectif, qui est subjectif, là, tu utilises clairement la subjectivité du lecteur, de son temps subjectif, le temps qu'il va passer pour comprendre, le rythme auquel il a envie de feuilleter les pages, etc. Donc, son temps personnel va rendre compte, d'une façon ou d'une autre, de cet écart, alors qu'il est implicite, ce qui n'est pas écrit dedans, il n'y a pas les équations, mais de cet écart qu'il y a entre les durées physiques d'un observateur en mouvement, les durées physiques mesurées par un horloge atomique, ou par des battements de cœur, c'est moins précis, mais pas un horloge atomique, donc des durées relatives mesurées par un observateur en mouvement par rapport à l'autre, qui ne seront pas les mêmes, à cause du fait que la vitesse de la lumière est invariante, franchement référentielle. Ça vient toujours de là. À la fin de la fin, c'est toujours ça le point de départ, enfin, dont est parti Einstein, en tout cas, pour raconter d'autres choses, dont est parti Einstein. Donc cet aspect des choses, là, du coup, pour le coup, d'utiliser la BD, et d'utiliser la BD parce qu'elle a de spécifique dans la façon dont elle donne du temps ou pas, dont le lecteur prend du temps ou pas pour la lire, ce qui n'est pas la même chose qu'au cinéma, où finalement le rythme est imposé. Alors, bien sûr, avec les DVD, on peut faire pause, mais si on est au cinéma, on n'a pas la liberté du temps qui passe. Eh bien, ça montre que la BD est un support de l'imaginaire très spécifique et qui peut montrer des choses de physique que le cinéma ne montrera pas, parce que le cinéma ne laisse pas cette liberté. Donc, encore une fois, c'était génial, enfin, très intéressant d'utiliser la BD ou la version numérique, qui, d'une certaine façon, on peut jouer, on a cette partie de l'équipe du temps qui n'apparaît pas. Donc, encore une fois, quand je joue à ça, moi, ça me frappe presque immédiatement. C'est-à-dire que j'ai pensé à tout ça bien avant d'avoir compris l'intrigue et tout ça. C'est-à-dire que comme je suis physicien, il faut dire que je suis un peu déformé, il faut connaître les... Mais un peu fou. Mais on l'est tous, si j'ai bien compris, cette histoire de lumière, finalement. Maintenant, on est ce qu'on voit, là, le réel, ce que l'on voit n'est pas le réel, finalement. C'est ça ce qu'elle est en train de nous dire. Exactement. C'est une manière... On est dans une espèce d'illusion, bon, plein de gens l'avaient dit avant nous, et même avant même que la science soit inventée, peut-être, chez les Grecs. Intuitivement, certaines philosophies indiennes avaient bien saisi que tout ça ne pouvait être d'illusion in fine. Donc, nos sens nous interposent, si on dit que c'est le cerveau qui analyse tout ça, mais lui-même, il aurait des choses à dire, mais nos sens s'interposent avec, disons, le réel, si tant est que cette vision... Aux Utopiales, cette année, le thème, c'est réalité. Donc, il y a du... Voilà, si vous venez là... C'est quoi, c'est le 28 octobre... Un an, mais... Un an, oui. Il vient du 8 octobre, 1er novembre, et on va traiter de ce thème de réalité. Donc, nos sens, notre cerveau s'interposent entre, disons, une réalité physique, et, disons, qu'il existe une réalité en soi indépendante de nous, c'est une question. Enfin, elle est en débat, en tout cas, entre ceux des physiciens. Notre cerveau, nos sens s'interposent avec ça. Mais même si on avait, disons, des appareils parfaits, il y a quelque chose de physique qui s'interpose entre le détecteur, le récepteur, et cette réalité physique qui se joue devant vous, qui est liée au problème du temps, à la façon dont l'information se propage, de l'endroit où elle a été produite, de l'endroit où s'est produit l'événement, à l'endroit où on le détecte, cette information qui est propagée au mieux à la vitesse de la lumière, et au plus rapide par la lumière à la vitesse de la lumière, et qui donc montre qu'on ne perçoit jamais tous les événements simultanément, déjà. Alors, à l'échelle quotidienne, encore une fois, ça ne pose pas de soucis, c'est de l'impression qu'on en a, parce que la vitesse de la lumière est extraordinairement grande, mais à l'échelle de l'univers, pour les astrophysiciens, pensez que l'enquête qui est faite là, une enquête à rebroustant, en suivant ce rayon lumineux, c'est exactement ce que font les astrophysiciens quand ils regardent des objets de plus en plus lointains dans l'espace, ils les voient aussi de plus en plus lointains dans le temps, et ils arrivent comme ça par des tranches temporelles qui sont spatialisées, parce que finalement, ils voient une galaxie que l'on voit proche, on la voit telle qu'elle était il y a 2 millions d'années, la galaxie la plus proche, la galaxie d'Andromède, elle est à 2 500 000 années-lumière, donc la lumière met 2 500 000 années pour nous parvenir, la Lune, une seconde, un peu plus, une seconde et demie, le Soleil, 500 secondes, l'étoile la plus proche, 4 ans, la galaxie la plus proche, 2 millions et demi d'années, la galaxie la plus lointaine, 13 milliards d'années, le fond de l'univers observable, 13,8 milliards d'années, c'est le temps que la lumière a mis pour nous en parvenir. Donc on voit des choses incrémentalement lointaines dans notre passé, au fur et à mesure qu'on s'éloigne dans l'espace, et on n'arrive pas à avoir une sorte d'instantané de tout l'univers tel qu'il est maintenant. Et ce sens, maintenant, cette mot maintenant n'a même pas de sens. Mais si on essaye comme lui donner un petit sens, on n'arrive pas à avoir de l'instantané de l'univers. Donc on doit, de facto, travailler comme ça. Les géologues font ça aussi. Les géologues, c'est un peu différent. C'est qu'au lieu de regarder dans l'espace et dans le temps en même temps, ils creusent des trous dans la Terre, et ils vous disent, plus je creuse profond, plus c'est loin dans le passé. Je caricature un peu, mais cette notion de stratigraphie montre quand les couches s'accumulent, les couches sédimentaires s'accumulent, ça donne une idée que la couche du fond est plus ancienne que la couche du dessus. Et que donc creuser dans l'espace... Donc eux, ils ont aussi, comme la BD, une spatialisation du temps en creusant. Mais au lieu de creuser par la lumière, comme font les astrophysiciens, ils creusent physiquement sur Terre. Donc eux, ils sont ici et maintenant, ils sont sur la même ligne d'univers que la Terre, sur la même ligne d'univers que la Terre, et ils creusent dans l'espace pour retrouver du temps. Les astrophysiciens sont sur des lignes d'univers qui sont... pas celles de la Terre, celles de la lumière qui leur parvient. Et ils analysent les lignes d'univers de la lumière qui leur parvient. Donc des machins qui sont sur les côtés, quoi. Vous savez, c'est le droit penché ou la droite verticale. Donc spaghettis, les géologues, c'est les spaghettis spatio-temporels. Et nous, on est les lumineux, si je veux dire. Et c'est pareil dans une enquête policière, finalement. On essaie de remonter dans le passé pour retrouver qui a buté, le type qu'on trouve là, avec le poignard. Donc c'est génial. Enfin, c'est juste pour dire qu'il est génial le gars d'à côté. Donc le temps, effectivement, est relatif de cette manière-là. Mais moi, j'avais une question à te poser. Est-ce que le temps a toujours existé ? Je m'explique. Est-ce que, par exemple, ça veut dire qu'avec cette histoire de temps, le monde visible est soumis à la loi de causalité ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le temps structure, on va dire, le monde des phénomènes, le monde visible, je ne parle pas du monde subatomique. Là, on sait que le temps, c'est beaucoup plus, c'est carrément totalement relatif. Mais dans le monde visible, dans le monde de la matière, dans le matériel, est-ce qu'on pourrait dire que le monde est soumis à la loi de causalité puisqu'il y a le temps ? C'est-à-dire qu'un phénomène en amène un autre, puis en amène un autre, etc. Alors, en physique, l'idée qu'il y ait une causalité, c'est un des axiomes fondateurs. On ne peut pas faire de physique, plutôt on fait autre chose que de la physique telle qu'on l'a décrit, s'il n'y a pas le principe de causalité. L'idée que les effets suivent toujours les causes, ça, c'est un point fondamental, et d'ailleurs, c'est un des quatre axiomes, qui permet de reconstruire la relativité d'Einstein, celle dont on parlait tout à l'heure, la dilatation des durées, la non-signitalité universelle, etc. Einstein l'a construit en posant que la lumière avait une vitesse invariante par un changement référentiel. Il l'a pris comme axiome fondamental, sous fondance des observations qui avaient été faites par Michelson et Morley en 1887. On n'est pas obligé de partir de cette hypothèse-là. Il faut supposer que quatre choses, il faut supposer que l'espace est homogène, c'est-à-dire que l'espace est le même en tous points, évidemment, il n'est pas le même ici et là-bas, là, ici, c'est la médiathèque, là-bas, c'est le port de Saint-Nazaire, et plus loin, c'est Paris. Mais je parle de l'espace à grande échelle de l'univers. Que l'espace est isotrope, c'est-à-dire, regardez par ici, regardez par là, c'est la même chose. Évidemment, à notre échelle, c'est pas la même chose. Ici, il y a le plafond, là, il y a le sol. Mais à grande échelle, c'est la même chose. Donc, l'espace est isotrope. Et que le temps est homogène, être maintenant ou être plus tard, ou être il y a 5000 ans, c'est la même chose. Alors, évidemment, c'est pas pareil, parce que dans 5000 ans, vous serez morts, et il y a 5000 ans, vous n'étiez pas là. Donc, c'est pas la même chose à notre échelle, mais à l'échelle de l'univers, c'est la même chose. Donc, trois hypothèses. Et la quatrième hypothèse, la causalité. Les effets suivent toujours les causes. Quand vous fondez, quand vous utilisez ces quatre, comment dire, axiomes-là, pour qu'elles vous les pensez, comme disaient les anciens naturels, et si naturels qu'on les prend comme point de départ, c'est tout ce qu'ils font de la géométrie euclidienne. On a vu que la géométrie euclidienne peut être mise à part, ou du moins pas mise à part. Elle a une certaine pertinence, même beaucoup de pertinence, pour faire de la géométrie à l'échelle de quelques dizaines de mètres. Mais il suffit d'ôter l'axiome des parallèles qui ne se rencontrent jamais, de le supprimer, de dire, ce n'est pas quelque chose finalement d'obligatoire, et on construit toute une autre catégorie de géométrie qu'on appelle les géométries Riemanniennes. Donc, on peut construire plein d'autres géométries si on a l'axiome des parallèles. Donc, nous, les physiciens, on pense que ces quatre axiomes-là sont fondamentaux et qu'on ne peut pas s'en passer. Bon, ça, c'est le cas de la situation actuellement, ça pourrait évoluer. On ne peut pas s'en passer. À partir de ces quatre axiomes-là, on reconstruit intégralement la relativité restreinte d'Einstein. et dans cette reconstruction apparaît spontanément une vitesse dont on ne sait pas ce que c'est, une quantité qui est comme une vitesse dont on ne sait pas ce que c'est, mais qui a une propriété, c'est qu'elle est invariant par changement référentiel. Une vitesse qui a la propriété de qu'elle est la vitesse maximum que peuvent avoir les choses. Une vitesse qui a la propriété de qu'elle est la vitesse de propagation de l'information causale. quand quelque chose a un effet sur d'autre chose, pour aller de l'un à l'autre, ça se passe au maximum à la vitesse en question. Expérimentalement, on constate que c'est la vitesse de la lumière qu'a ses propriétés. Vous voyez que le renversement, on n'a plus besoin de la lumière pour reconstruire la relativité restreinte. N'empêche que, on en arrive à l'idée que la causalité dont tu parles est absolument fondamentale dans la construction, dans la physique moderne. On ne peut pas s'en passer. Donc, voilà. Après, si on enlève la causalité, on peut faire des tas de choses marrantes. Dans la physique, c'est plus visible. Justement, parce que Einstein disait effectivement que lui pensait que le monde était déterministe. Déterministe, ça veut dire qu'effectivement, à chaque phénomène, il va y avoir une cause et pas une autre, par exemple. Il y a un enchaînement, on va dire, de causalité qui peut déboucher sur l'idée que le monde est déterminé. Donc, on s'est déterministe. Mais bon, après, il y a eu la mécanique quantique où il s'est aperçu. Dans le monde subatomique, dans le monde non visible, là, les choses sont toutes autres. Même dans le monde macroscopique, en fait, l'idée qu'il puisse y avoir un déterminisme dans le monde microscopique, c'est l'idée qu'on ne peut plus décrire les objets du monde microscopique en termes d'objets ponctuels, comme des particules, ou d'ondes, comme on a pu le faire pour la lumière. Mais ce sont des objets particuliers qu'il faut décrire sous un format lignes, ce qui permet de les décrire simultanément, de deux façons différentes, finalement, et qu'ils se manifestent à nous tantôt comme des ondes, tantôt comme des particules, selon la façon dont on les regarde. La lumière se manifeste à nous tantôt comme une onde, quand je fais des expériences de comme-ci, d'interférence, par exemple, ou se manifeste comme une particule quand je fais d'autres expériences qu'on appelle l'effet photoélectrique. C'est pareil pour les particules. Mais dans cette vision-là du monde, on peut écrire des équations déterministes qui ne règlent pas la position de la particule, parce qu'on ne peut pas parler d'objets microscopiques comme une particule, mais qui règlent la probabilité de le trouver à tel endroit, à tel moment. Donc on a des équations déterministes qui règlent la probabilité d'observer telle chose. Dans le monde macroscopique, à notre échelle, à l'échelle des planètes en l'occurrence, il y a des équations qui sont dues à Newton, c'est la mécanique de Newton. Alors si on veut raffiner, on prend la relativité générale d'Einstein, donc il est nécessaire de prendre en compte pour certains effets de déplacement ou de mouvement dans le système solaire. cette vision-là du monde est quand même, elle est déterminée, les équations sont déterminées, ça veut dire que je fixe les conditions initiales et a priori je suis capable de calculer l'état du système à n'importe quel temps futur, avec une précision aussi grande que je veux, sauf qu'en pratique, je ne connais pas l'état initial avec une précision infinie, et que cette microscopique incertitude va être amplifiée au fil du temps, au fil de l'évolution, et que l'on montre que les équations de la mécanique céleste sont, on dit, sensibles aux conditions initiales, ça veut dire que si je prends deux positions initiales très très proches, aussi proches que je veux, deux conditions initiales aussi proches que je veux, je les projette dans le futur, je calcule leur évolution dans le futur grâce aux équations parfaitement déterministes, elles vont être très lointaines l'une de l'autre, au bout d'un temps très grand qu'on appelle, bon, on ne va pas en faire un état, elles vont être très lointaines l'une de l'autre, parce que les conditions initiales n'étaient pas exactement les mêmes. Donc il y a une manière de non-prédictibilité à très long terme qui résulte des équations qui sont sensibles aux conditions initiales. Pour dire plus simplement les choses, je peux dire où sera la Terre dans un jour, dans deux ans, dans mille ans, ou dans cent millions d'années, mais pour un milliard d'années, je ne sais pas où sera la Terre. Et peut-être qu'elles ne sont plus en orbite autour du Soleil. Ça veut dire ça aussi. Je ne sais plus dire où est la Terre avec une précision. Enfin, les mécaniciens célèbres ne savent plus dire où est la Terre à très grande échelle de temps, alors qu'on peut le dire avec une grande précision à l'échelle d'un million ou de dix millions d'années. Voilà. Il y a une autre image qui raconte ça, c'est le joueur de billard qui tape dans une main de billard, vous voyez. Imaginez une bille de billard qui a une vitesse constante, c'est-à-dire qu'elle ne va pas ralentir. Si vous êtes un très, très bon joueur de billard, vous allez faire quatre bandes, cinq bandes, peut-être six bandes, mais à sept bandes ou quinze bandes, c'est absolument impossible. Ce ne sera à jamais impossible parce qu'effectivement, vous n'arriverez jamais à être aussi précis au début parce que l'angle, à chaque fois, l'erreur, la toute petite erreur du début, va se doubler à chaque bande. 2, 4, 8, 16, etc., c'est exponentiel. De la même manière, pour retomber sur nos pattes de trois secondes, imaginez qu'au départ, l'angle de la première image est légèrement différent au bout de la sixième vue. Une 67 réflexions, si on veut que ça tombe pile à chaque fois quand ça vise, la petite cuillère et le petit... Il faut que ça soit... Au début, il faut que ça soit bien ajusté. Ça, c'est clair. Il faut bien viser. Parce que le plus petit écart, c'est comme quand on fait l'illusion du miroir, l'illusion d'infini dans les miroirs qui se font face. Cette illusion, elle ne fonctionne pas en général. Elle ne fonctionne pas idéalement pour deux raisons. La première, c'est que simplement la lumière est absorbée à chaque réflexion et donc la lumière s'atténue au fil des réflexions. Mais si on avait des miroirs, on pourrait faire des miroirs super beaux. Les miroirs de l'astrophysique, les télescopes sont absolument incroyables. Il y a des miroirs, par exemple, dans le laboratoire de Serge Haroche qui a connu le physique en 2013 ou 2012 ils font des miroirs des qualités. Il y a deux miroirs qui se font face et les miroirs sont séparés de 10 cm et les photons parcourent un million de kilomètres en faisant des allers-retours entre les miroirs. Ça veut dire qu'ils font beaucoup d'allers-retours et ils ne sont pas absorbés pendant ces beaucoup d'allers-retours. Donc les miroirs sont d'une qualité stratosphérique. Donc il faudrait des miroirs comme ça déjà et il faudrait qu'ils soient face à face qu'ils soient parfaitement plans avec une précision idéalement atomique qui n'est pas un atome qui dévie un peu dans un coin et que de surcroît qu'ils se fassent face à face et que leur plan soit parallèle avec une précision boum. Alors si on a ça là on a une vision géniale. Un million de kilomètres ça veut dire que là les photons dans cette miroir il ne reste que 3. Ah ils font ? Il ne reste que 3. Donc c'est un million de kilomètres. C'est un million de kilomètres. C'est un million de kilomètres. C'est un million précis en même temps pour faire la mesure et en même temps sur les 10 centimètres le photon il fait des il n'arrête pas de rebondir il fait des millions de rebonds ce qui est quand même incroyable. Et comment il faut pour l'introduire le photon ? Ah ben ça c'est facile il le crée il l'envoie il y a à l'intérieur les atomes sont piégés et ils excitent un atome qui en se excitant met un photon dans la bonne direction et boum 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 et donc dans ces trucs vous regarderez les travaux de Serge Haroche Google et votre ami ils font des travaux incroyables où ils sont capables de mettre quelques photons c'est à dire entre 1 entre 0 parce que c'est facile à faire c'est de déteindre la lumière c'est de dire entre 0 et 6 ou 7 photons et ils les comptent entre les deux miroirs donc c'est un truc incroyable ils les comptent sans les deux miroirs enfin c'est c'est ça qui voulait préserver si c'était facile à faire ça vendait pas le préserver donc ils ont fait une manip absolument incroyable sur les photons donc en fait j'allais dire un autre truc mais j'arrête parce que c'est vrai que les deux miroirs sont un peu pricolés c'est de l'artiste c'est de l'artiste ah ben ça c'est un grand pouvoir je ne peux pas pricoler alors moi les deux miroirs ils sont forcément un peu décalés c'est foutu ils se font pour entrer mais on peut imaginer qu'une fois que je suis en train ils se mettent en fin par magie et puis il y a la satellite l'arrêt magique oui oui c'est ça exactement mais là il y a un peu de magie mais c'est pas grave à la limite on s'en fout comme la lumière doit être atténuée à la limite au bout de la troisième page on ne peut plus rien voir tellement la lumière est atténuée donc c'est facile tu fais trois pages il y en a probablement plus rien après il faut imaginer la suite après le débat on va vous laisser la parole pour la dernière parce que si ça ferme la midi et demi quand même on ait le temps un peu d'échanger pour ne pas vous épuiser définitivement si vous avez des questions ou des remarques des envies n'ayez pas peur de poser des questions simples sinon on peut repartir sinon on peut repartir vous avez vu on peut on est parti pour encore une demi-heure merci merci